OM Nouvelle lune du 14 et 15 septembre 2023 Ce sera en pleine nuit, voilà pourquoi ces deux dates. Cette nouvelle lune a lieu dans le signe de la Vierge, mais cette fois, il s'agit bien de concrétiser ce qui a été pensé précédemment. Peut-être qu'il a fallu détruire, effacer, jeter, pour faire de la place. Et vient le moment de se réorganiser autrement. Oui, c'est une période de transformation et de révélation, soupirez s'il le faut, car même si cette nouvelle lune est très prometteuse, elle ne sera pas de tout repos. Très rapidement, je tiens à vous remercier pour les nombreux partages ces dernières semaines et commentaires sur les vidéos et les articles surtout. J'étais un peu moins dans le partage d'idées, car le format vidéo demande trop de préparation pour moi, pour nous, avec Marie-Christine, et je me rends compte ici que les articles vous plaisent. Et comme vous le savez, à Coran Indigo, on suit le flux, donc on verra ce qu'on vous proposera au fil des prochaines semaines. C'est aussi l'influence de cette nouvelle lune. Laissez-vous surprendre et regardez ce qui fonctionne pour vous. Et ajustez, ou changez tout si cela est nécessaire. Tout projet commencé ces prochains jours a un potentiel de réussite très élevé. Intéressant, non ? Mais avant, quelques mots sur nos activités, rapidement. C'est la rentrée, donc il y a des choses à dire, je vais aller à l'essentiel. Il reste quelques places pour nos stages en Suisse pour cette fin de mois de septembre. Et lors de la prochaine lune, je pense. Stage sur l'attraction et stage aussi sur l'intuition. Ensuite, je souhaite mettre en avant notre prochain cycle unicité qui commence lundi 18 à 20h, donc on y arrive. C'est un cycle que l'on présente déjà depuis plusieurs années. Vous pouvez vous inscrire juste à la première séance pour avoir une idée de ce que nous allons travailler ensemble tout au long de cette année, de ces dix prochains mois, plus exactement. La première séance aura pour thème « Réactiver l'étincelle de vie en soi ». On vous expliquera pourquoi c'est le commencement du changement. Et pour la dernière fois, ce mois-ci, allez jeter un œil sur notre cycle chakra qui a été pensé autrement et nous vous donnons la possibilité de payer en sept fois. C'était une demande, on a regardé comment c'était réalisable, on a rendu ça possible, alors renseignez-vous. Tous les liens vers les mini-sites sont dans la description de cette vidéo et ou sur le site internet. La promo est chargée, c'est la rentrée. Et je m'arrête ici pour cette promotion. Rien à voir avec nos activités, mais à l'heure où je prépare cette capsule, je pense et envoie des ondes d'amour et de soutien au Maroc, à mes amis, à toutes ces personnes que j'ai rencontrées lors de mes voyages, de mes formations là-bas. J'ai toujours été accueillie les bras ouverts avec le sourire et une telle générosité. Et je suis triste de cette catastrophe. Je souhaite vraiment à ce peuple le soutien nécessaire pour tout reconstruire et pour penser ses plaies. Voilà. Maintenant, je vais vous parler enfin de cette prochaine nouvelle lune en vierge. Cette vague énergétique nous ramène au terrestre, au concret, au matériel, sans nous éloigner pour autant de la spiritualité. La Vierge est un signe de terre connu pour sa précision, pour son souci du détail et sa capacité à organiser les choses. Cette nouvelle lune nous encourage à rester logique et à résoudre des problèmes, des nouveaux qui risqueraient de se présenter et même, et surtout, j'ai envie de dire, des anciens qui traînent et qui drainent notre énergie. Et ce processus de trier, de planifier, d'établir de nouvelles bases solides dans nos vies a déjà commencé. Combien d'entre nous ne se sont pas surpris à faire comme un nettoyage de printemps alors qu'on est en automne, qu'on arrive en automne plutôt ? Cette nouvelle lune nous pousse à réfléchir autrement, plutôt sur du long terme. Nous nous sommes bien rendus compte que les changements peuvent être soudains et rapides. et nous avons tout à gagner de penser avant tout à nos bases. Plus les fondations seront stables et plus on pourra chuter, se relever et reprendre là où on s'est perdu. La destruction est derrière nous. En tout cas, je vous invite vivement à le concevoir ainsi afin de mieux profiter de cette énergie puissante de réalisation. Quoi qu'il en soit, l'homme sait s'adapter, tomber et se relever. Évidemment, plus il est soutenu et encouragé, plus ses ressources sont accessibles. Donc, prenons le temps de réfléchir à notre sécurité matérielle et à notre bien-être, même financier. Nous pourrions avoir des idées géniales et tenter de nouvelles approches pour gérer nos finances, investir dans des projets à long terme et libérer notre créativité pour attirer l'abondance. Alors, une autre donnée importante, le même jour de cette nouvelle lune, Mercure reprend sa course directe. Après sa période de rétrogradation, il nous apporte enfin une clarté mentale. Les malentendus et les obstacles de communication vont commencer à se dissiper. Et cela va faciliter les conversations importantes et surtout les prises de décisions. Ok, pour le côté matériel, qu'en est-il de notre spiritualité ? Chaque moment lunaire ravive les émotions et celles-ci peuvent apporter idéalisme et une tendance à se laisser aller dans des rêveries. C'est l'opposé de ce que j'ai partagé juste avant, je sais. Mais cette influence est bien là. Même si la clarté est possible, il peut y avoir de la confusion. En fait, ce qui fonctionnera est d'être ancré et aligné et alors là, vous pourrez plus écouter votre intuition et faire taire votre écho. Décrypter vos émotions rapidement et vous serez plus à même de comprendre vos besoins et ceux des autres. Si vous sentez que vous vous laissez aller à des rêveries ou à imaginer trop ou trop longtemps sans revenir au concret, alors souriez et stoppez. Et stoppez. Parce que cette tendance ne vous servira pas en réalité et elle risquerait de vous faire perdre du temps. C'est un moment idéal pour trouver un équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Votre tendance à être attaché au matériel et votre tendance à développer votre spiritualité. en utilisant votre intuition pour guider toutes vos actions concrètes. Vous voyez, cette nouvelle lune est très intéressante. Aussi, restez attentif à votre intuition et à vos rêves car il pourrait contenir des messages importants. Profitez de l'énergie de la Vierge, mais toujours en Vierge, pour travailler sur des projets pratiques tout en nourrissant également l'aspect spirituel. Soyez conscients de l'importance de l'équilibre dans tous les domaines de votre vie, en fait. Retenons que cette nouvelle lune en Vierge est une période d'exploration, équilibrée entre le concret et le spirituel, à condition de rester conscients de l'effet de cette opposition et de l'utiliser de manière constructive. Alors, j'ai envie d'aller plus loin, je vous ai déjà donné quelques conseils et je vais en ajouter quelques-uns, ou plutôt des pistes, vous verrez ce que vous en ferez. Réfléchissez à vos objectifs à court et à long terme, mettez en place un plan d'action réaliste et précis pour les atteindre. Réenvisagez des moyens pour mieux gérer vos finances si vous trouvez que c'est nécessaire. Profitez de ce moment pour communiquer avec clarté, engagez des conversations importantes en toute confiance et soyez prêts à écouter attentivement. Voilà, chers auditeurs, les énergies de cette nouvelle lune en Vierge, une belle occasion de concrétiser vos rêves, de créer dans le matériel ce qui a été conçu avec l'esprit. Profitez-en au maximum. Merci de m'avoir écouté, je vous retrouve pour la méditation de la nouvelle lune postée prochainement et pour ceux qui le souhaitent lors de la méditation de la lune croissante à faire deux à trois jours après la nouvelle lune. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501